Vous êtes professeure enseignante à la Neuville ? Oui, je suis enseignante au secondaire 2 dans une école de commerce qui est située à la Neuville. Comment vous arrivez à être en contact ? Vous aimez beaucoup vos élèves, ça je l'ai déjà remarqué sur les réseaux sociaux. Comment vous êtes en contact avec eux ? Comment vous leur prodiguez des cours ? Comment vous procédez comme enseignante ? Pour l'enseignement à distance, j'ai tout d'abord décidé de donner la priorité aux élèves qui devraient passer un examen. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra, mais ça me semblait très important de les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir voir la matière des examens. À côté du support de cours que j'ai réalisé pour eux en histoire contemporaine, c'est le thème de l'examen final qu'ils devraient passer, j'ai rédigé des questions extrêmement précises pour les examens. C'est exactement ces questions qui devraient ou qui auraient dû venir aux examens selon les décisions qui seront prises. Et puis, je leur ai demandé de répondre par écrit à ces questions. Ça fait par thème. Par exemple, si on prend les origines de la Deuxième Guerre mondiale, une dizaine de questions. Et puis, ça leur permet de vraiment se plonger dans la matière et puis de faire des sortes de résumés. Je leur ai donné aussi énormément de liens vers des sites qui proposent des documentaires historiques d'excellente qualité en libre accès, comme par exemple l'Apocalypse Hitler, l'Apocalypse la Deuxième Guerre mondiale. On a l'habitude aussi d'utiliser ces documentaires en classe qui sont vraiment très très bons avec des commentaires très précis. Et puis, des cartes géographiques qui illustrent certains événements. C'est le déclenchement d'une guerre, par exemple, certains mouvements, conquêtes territoriales, etc. Et puis, si on prend par exemple l'Apocalypse Hitler, il y a dans ce documentaire vraiment un portrait très fin, très subtil de la personne d'Hitler, par exemple. Et puis, on utilise beaucoup ces documentaires. Et là, je leur ai demandé de les regarder, de les visionner à la maison et de remplir ces fiches en parallèle pour se préparer aux examens. C'est un travail qui, pour moi, fait vraiment sens, même si, par hypothèse, il devait ne pas y avoir d'examen. Et puis, sinon, il y a des élèves que j'accompagne pour la rédaction de leur travail autonome de fin d'études. Alors, j'ai corrigé en profondeur la deuxième partie de leur travail autonome, que je leur ai envoyé dans des grandes enveloppes par la poste, en leur précisant par mail que c'était pas mal de mettre le courrier en quarantaine pendant quelques heures pour les protéger, eux et leur famille. Et puis, j'utilise beaucoup les mails, les courriels, les envois postaux. Et puis, encore ce matin, j'ai eu un message d'une de mes élèves qui m'a fait très plaisir. En deuxième année, en maturité professionnelle, je leur ai demandé de me faire un papier sur la révolution industrielle et les autres révolutions industrielles subséquentes. En fait, jusqu'à la révolution 4.0 qui caractérise notre époque, la révolution numérique. Et puis, entre parenthèses, je pense qu'on va connaître aussi un bon technologique, un bon numérique au cours de cette crise du coronavirus. Alors, je leur ai demandé de rédiger ce papier. Et puis, l'élève m'a répondu que c'était un sujet, un travail assez cool. Ça veut dire pas trop, trop pénible. Et puis, qu'elle avait… Moi, j'essaie d'être sérieuse et un petit peu cool parfois aussi. Voilà, sérieuse et cool. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup appris. Et puis, finalement, ça se passe bien. Globalement, je suis vraiment très contente. Je suis aussi touchée par les messages qui accompagnent la restitution des travaux par mes élèves. En fait, je prends toujours des nouvelles d'eux et de leur famille. Et puis, je suis assez touchée de voir qu'en retour, ils sont pleins de sympathie dans leur message. Ça fait plaisir. Je vois que vous connaissez la politique. Ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, si je vous ai connu aussi, c'est parce que je connaissais un professeur Burin qui connaissait bien le nazisme dont vous avez parlé, et qui enseignait à la haute école internationale et vous êtes docteur de la haute école internationale de Genève. Et vous avez écrit une thèse que j'ai là sur Denis de Rougemont, une philosophie politique et une pensée européenne pour éclairer notre temps. Alors, dites-nous, comme vous êtes docteur, comment Denis de Rougemont pourrait éclairer notre temps actuel que nous vivons ? Alors, juste une petite précision, je suis docteur de l'université de Neuchâtel. De Neuchâtel, pardon, oui. Absolument. Et j'avais fait un diplôme post-grade à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, où j'avais déjà écrit un travail à mémoire sur Denis de Rougemont, qui m'avait valu le grand honneur de recevoir le prix Arditi il y a quelques années. Et puis ensuite, merci beaucoup, et j'étais retournée vers un prof de Sciences Po que j'avais beaucoup apprécié à l'université de Neuchâtel, Ernest Weibel, pour faire ma thèse de doctorat avec lui. Voilà, merci d'avoir précisé cela, alors merci beaucoup. Alors, dites-nous, Denis de Rougemont, éclairer notre temps, vous qui êtes, on dirait, comment on dirait, la pensée Rougemont tienne, la pensée, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça ? Écoutez, oui, Rougemont tienne, absolument. Vous savez, Denis de Rougemont avait une vision très, très haute de la réalité. Ce n'était pas un spécialiste, si vous voulez, technocrate, qui se borne à un thème extrêmement limité. C'était quelqu'un qui avait une très grande connaissance de l'histoire, qui a développé une théorie absolument passionnante pour expliquer le mouvement de l'histoire de l'Europe sous la forme d'une espèce de spire. Vous savez, les spires, c'est ces bricolages que les enfants font parfois, une sorte de collimaçon en papier qui tourne sous l'effet de l'air chaud. Et puis, il a expliqué que l'axe central de l'histoire de l'Europe est constitué par la conception chrétienne de l'être humain, un être humain qui est solitaire et solidaire. C'est-à-dire qu'à la fois, chaque être humain est distinct, chaque être humain a beaucoup de valeurs comme personne, mais il est aussi responsable de réaliser sa vocation au service des autres, c'est-à-dire de mettre en œuvre les talents qu'il a reçus pour le bien commun. Et puis, Denis de Rougemont explique que cela forme l'axe central de l'histoire de l'Europe, mais l'histoire de l'Europe ne va jamais épouser complètement cet axe central, dans le sens que l'histoire de l'Europe n'a jamais été complètement chrétienne. Elle a été inspirée fortement par le christianisme, qui est aussi à l'origine du régime démocratique libéral et des libertés fondamentales, du respect des libertés individuelles. Mais encore une fois, l'histoire de l'Europe n'a jamais complètement épousé cet axe. Et puis, Denis de Rougemont explique que la spire va tourner selon un mouvement balancier entre deux extrêmes qui se trouvent de part et d'autre de l'axe central de son histoire. C'est la conception grecque de l'être humain, de la personne, qui est un individu qui n'a absolument pas de responsabilité envers la société et envers les autres. C'est une conception relativement individualiste, mais égoïste, je dirais. Et puis, de l'autre côté, on trouve la conception romaine, très présente dans l'Empire romain de l'être humain, où ce qui compte, c'est la puissance de l'État, c'est Rome, c'est le groupe, la collectivité. Et un individu en tant que tel n'a pas tellement de valeur. Et Denis de Rougemont explique que l'histoire de l'Europe bascule d'un côté et d'autre de l'axe, et que ces mouvements sont en train de s'amplifier, se sont amplifiés au cours des derniers siècles. Cela simplement parce que l'axe central qui est constitué par la conception chrétienne de l'être humain est en train de s'affaiblir considérablement. Avec la déchristianisation, l'axe central s'affaiblit. Et les mouvements d'un côté, du côté grec, l'individu sublimé, si vous voulez, qui n'a aucune responsabilité envers les autres, puis le côté romain, c'est-à-dire le côté collectif, ces mouvements-là sont en amplification. Par exemple, dans le Troisième Reich nazi, on a observé une évolution vers un système totalitaire où ce qui compte, c'est la race, c'est le peuple, mais une personne en particulier n'a aucune valeur. D'où, par exemple, l'euthanasie des handicapés mentaux, des enfants handicapés qui ont été euthanasiés par milliers, parce qu'on considère que le petit Karl, par exemple, de Munich, qui ne connaît pas un développement intellectuel normal, n'a aucune valeur et qu'il doit être éliminé. Donc, en fait, votre thèse, ça rejoint, parce qu'aujourd'hui, on vit un peu de façon solitaire et il y a beaucoup de solidarité. Donc, Denis de Rougemont, il est vraiment un peu à lire aussi pour notre crise actuelle. Il y a beaucoup de solidarité et des fois, il y a aussi un petit peu des irresponsables solitaires. Bon, vous savez, c'est vrai qu'il nous donne des clés de lecture qui sont absolument extraordinaires. Il y a, par exemple, cette spire. C'est vrai qu'on observe une certaine solidarité aujourd'hui, qui est très, très mise en avant dans les discours par les médias. Et c'est vrai qu'il faut saluer l'action de personnes qui vont apporter les commissions aux personnes âgées à la maison. Bien sûr, le travail extraordinaire des soignants, du corps médical, qui parfois rentre à la maison complètement, enfin souvent même complètement épuisé, qui n'a presque plus de temps pour sa vie privée. Ça, c'est remarquable. Mais d'un autre côté, on observe des évolutions qui sont très inquiétantes, comme par exemple en France, dans les homes pour personnes âgées, les EHPAD, comme on les appelle en France, où on ne va pas donner de respirateur aux personnes âgées qui sont victimes du coronavirus. Elles n'y ont pas accès. Ils sont réservés aux hôpitaux, aux soins intensifs. Et puis, les personnes qui sont dans les homes en France atteintes du coronavirus, lorsqu'elles sont dans des stades avancés de la maladie, eh bien, sont plongées dans une forme de coma. On va leur administrer une sédation, si vous voulez, qui est destinée à entraîner la mort. Et ça, c'est une évolution qui est extrêmement choquante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on assiste à ce qu'on peut appeler une euthanasie des personnes âgées dans les homes. Encore une fois, les personnes ne seront pas transférées dans les services de soins intensifs des hôpitaux. Elles resteront dans les homes. Elles n'ont pas accès aux respirateurs. Et on va leur administrer ces sédations qui entraînent la mort. Alors, ça, c'est pas autrement que de l'euthanasie. Je vois que vous êtes très, très, très attentive, que ce soit justement aussi pour les enfants, les non-nés. Vous êtes vraiment pour la protection de la vie depuis sa conception naturelle jusqu'à sa fin naturelle. On vous retrouve là aussi dans votre engagement. Et c'est tout à votre honneur. Et merci beaucoup de ce témoignage que vous donnez. Si j'ose encore une petite question. Vous êtes sportive. Comment est-ce que vous vivez ce confinement ? Vous allez toujours tous les jours courir ? Vous faites des kilomètres ? Vous allez dans les gorges ? Racontez-nous un peu. Alors, écoutez, je cours quasiment tous les jours. Je fais attention d'aller dans des endroits où je ne risque pas de rencontrer trop de personnes. J'évite bien sûr les rives des lacs, les endroits très attractifs. Si vous voulez, je connais des coins où on peut vraiment courir, faire du jogging en respectant les mesures de précaution. Et puis, c'est vrai que ça fait énormément de bien. Ça renforce aussi beaucoup l'équilibre. Ça aide à prendre de la distance par rapport aux choses. Ça donne un grand sentiment de liberté aussi. Et puis, ça permet d'admirer les merveilles du printemps qui nous donnent espoir. Le printemps qui symbolise vraiment la victoire de la vie sur la mort. Et puis, très prosaïquement, simplement sentir le soleil, sentir le vent, c'est quelque chose qui est extrêmement bienfaisant. Et puis, vous savez, j'aime beaucoup cette histoire du prophète Élie dans l'Ancien Testament qui, une fois, était très, très déprimé, abattu, comme ça nous arrive à tous. Et puis, Dieu, au lieu de modifier son état d'esprit ou ses états d'âme par un miracle direct, disons, a demandé à Des Corneilles de lui envoyer des gâteaux pour soutenir son moral. Et puis, moi, vous savez, j'aime bien rappeler ce qui fait du bien au moral, mais qui est simple, qu'on trouve dans la nature un beau paysage, une belle atmosphère, un coucher de soleil. J'ai l'habitude d'appeler ça les gâteaux d'Élie. Oui, c'est des choses simples qui soutiennent notre moral, parfois un peu éprouvées. Et c'est aussi dans les jogging que je retrouve ça. C'est magnifique. On voit que vous connaissez bien les Saintes Écritures parce que vous êtes chrétienne aussi. Ça se sent aussi à travers votre engagement. Vous êtes aussi engagée en politique. Oui, tout à fait, absolument. Magnifique d'être aussi engagée pour le service du bien commun. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Alors, je recommande la pensée de Nîte Rougemont avec la solidarité et le mot. Alors, si vous voulez, chaque individu est distinct, a de la valeur en soi, mais est aussi relié aux autres. parce qu'il a la responsabilité de mettre en œuvre ses dons. Et on a tous reçu des dons. C'est différent chez chacun. Et on a la responsabilité de les mettre en œuvre au service des autres. Ça peut même être au travers d'actions absolument simples, comme par exemple dans cette situation de crise. Pensez à ses voisins si on peut leur venir en aide, qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Voilà, c'est quelque chose de ça. Si vous permettez, vous savez, j'ai encore, je voulais vraiment partager avec vous une clé de lecture de l'actualité et de l'avenir de l'Europe qui nous est donnée par Denis de Rougemont. Alors, vous savez, lui fait dépendre l'avenir de l'Union européenne de l'alternative puissance-liberté comme finalité de l'Union. Il montre que si l'Union européenne choisit comme finalité la liberté, alors elle va s'organiser d'une façon libérale, d'une façon décentralisée, d'une façon fédéraliste, un peu à l'image de ce qu'on trouve en Suisse. Et elle deviendra un phare de la liberté dans le monde. Par contre, si l'Union européenne choisit comme objectif prioritaire la puissance, alors elle sera centralisée, autoritaire et dans ses stades ultimes totalitaires. Et vous savez, beaucoup de turiféraires de la pensée européenne récupèrent Denis de Rougemont ou, disons, le comprennent mal en pensant que c'était un inconditionnel de l'unification de l'Europe. Ce n'est absolument pas le cas. Il était bien sûr favorable à une Europe fédérale, une Europe des régions, une Europe qui met la liberté au premier rang. Mais c'est aussi un grand penseur qui s'inquiétait énormément des évolutions d'une Europe qui s'attacherait surtout à la puissance et qui pourrait être le berceau d'un nouveau totalitarisme. Et lui disait, au milieu, à la fin de la guerre, disons, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 1940, Denis de Rougemont annonçait la défaite d'Hitler et des nazis, à un moment donné où ce n'était pas évident. Et puis, il disait, une fois Hitler défait, il ne faut pas penser que l'Europe va échapper pour toujours au totalitarisme, va être immunisée pour toujours en rapport au totalitarisme. Et elle pourrait retomber dans les bras d'un nouvel Hitler. Et il disait, essayez de l'imaginer sous les traits d'un playboy dynamique dénué de toute pensée, qui n'a pas un système de pensée clair. Et c'est vrai que c'est un modèle politique qui est encore assez à la mode aujourd'hui. Donc, l'Union européenne, si elle donne la priorité à la puissance, pourrait être le berceau d'un nouveau totalitarisme. Et aujourd'hui, on entend plusieurs responsables européens, encore récemment Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui disait que l'Union européenne allait sortir renforcée de cette crise. Et je peux peut-être me laisser aller à l'écriture aussi. Je suis certaine que l'Union européenne sortira renforcée. Et elle a connu plusieurs crises. Maintenant, on voit qu'elle chancelle un peu. C'est aussi parce que les politiques sanitaires dépendent encore des États-nations actuellement. Ce n'est pas une compétence particulière de l'Union européenne, mais plutôt des États-nations. Donc, elle chancelle pour des raisons également institutionnelles, parce que la politique sanitaire ne dépend pas d'elle. Mais elle va, comme elle l'a fait par le passé, sortir plus forte de cette crise. Et j'en suis absolument convaincue. Ça plaira à certains. Ça déplaira à d'autres. Moi, ça m'a renversé ce que vous avez dit. Je l'ai perdu ma caméra. C'est absolument… J'invite toutes les personnes à vous écouter, à s'intéresser à la véritable personne de Denis de Rougemont. Vous en êtes une spécialiste. Merci infiniment. Merci aussi de partager sur votre page Facebook des images absolument superbes, que ce soit le chasseral, que ce soit les trois grandes, comme on les appelle, les fleurs. On continuera de vous suivre sur Facebook. Merci pour ce moment, Caroline Grabert. Et puis, à tout bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Merci à vous.